Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce premier numéro de votre émission Tendance, une émission qui parlera de pas mal de choses, vous êtes innovateur, vous êtes entrepreneur, vous êtes tout ce que vous êtes dans la vie, bienvenue à cette émission Tendance. Aujourd'hui 5 janvier, nous allons parler avec un monsieur qui est venu présenter sa marque, Lobby Ecolicalele, il s'appelle Moïse Mitano, il va devoir plutôt lui-même se présenter, il nous dira qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Monsieur Moïse, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Christian. Alors je vous ai déjà présenté, mais j'aimerais que vous puissiez vous-même vous présenter encore, je suis le téléspectateur qui nous regarde. Bonjour à tout le monde, en tout cas je commence par dire bonjour à tout le monde. Et voilà, je m'appelle Moïse Mitano, un jeune Congolais qui vit à l'étranger, j'ai vit précisément en Belgique, je suis travailleur, je travaille comme délégué commercial. Et voilà, j'ai pour le moment, j'ai un projet, j'ai lancé un projet depuis juin 2020, le jour de l'indépendance d'ailleurs. Et le projet c'était quoi ? C'était ma marque de vêtements que j'ai lancé avec un ami qui vit à l'états-unis, la marque qui s'appelle Lobie Ecole Kalello, que je suis venu aujourd'hui présenter aux téléspectateurs congolais. Alors Dray Pomo, pourquoi le projet s'intitile Lobie Ecole Kalello ? Bah écoutez, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, de la pandémie qui s'est passée, qui a commencé, en tout cas chez nous en Belgique, ça a commencé en 2020, début 2020, et on s'est tous retrouvés, il y en a, ils ont perdu du travail, ils ont perdu leur travail, il y en a, ils ont perdu le membre de leur famille, et on a passé un dur moment, et je pense que venir avec un message qui donne de l'espoir, c'était vraiment, c'était primordial en tout cas, et voilà d'où est née cette idée-là de Lobie Ecole Kalello pour donner de l'espoir en disant aux gens que ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, bah demain ça sera le meilleur que ça. Donc qu'on peut dire que la Covid-19 était votre source d'inspiration ? Bah écoutez, ouais ça fait quand même bizarre de dire ça, mais oui voilà, je pense que ça, 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 ça a permis en tout cas qu'on puisse, qu'on puisse, qu'on puisse inspirer, et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse inspirer à un lendemain meilleur quoi, ça, ça nous a permis en tout cas, la Covid-19 de se dire, voilà, on s'arrête pas là, on s'arrête pas, voilà, on va pas continuer à pleurer jusqu'à la fin de notre vie, mais en tout cas de là, comme on dit, même dans les choses difficiles, il y a toujours moyen de trouver du bonheur en fait dedans. Donc, merci beaucoup, alors, messieurs Moïse Mitano, vous évoluez en tant qu'entrepreneur pour le mot, on peut dire, ça, parce que vous avez lancé votre propre marque, Lobby Kolekaleno. Alors, dans Lobby Kolekaleno, il y a seulement la marque de vêtements ou bien, il y a d'autres choses qui sont cachées derrière ? Bah écoutez, la marque Lobby Kolekaleno, je pense que l'idée mère dedans, c'est d'abord de motiver, il y a la marque bien sûr, que voilà, je trouvais important d'en faire une marque parce qu'une fois que vous portez, vous avez cette facilité là de voir, de lire et de vous mettre cet esprit dans, je pense qu'on connaît beaucoup de gens qui collent des messages chez eux à la maison, et moi, je dis, voilà, ce message-là, au lieu de, voilà, de juste tout simplement dire ça comme ça sur les réseaux sociaux, je vais en faire une marque comme ça, les gens vont le porter, en le portant, ils l'auront aussi en tête. Et Lobby Kolekaleno ne fait pas seulement de vêtements, par exemple, là, on a fêté, on a le premier de janvier, on a fêté avec les orphelats, et nous pensons aussi aux gens qui n'ont pas assez de moyens, on essaie, en fait, nous, on prend la force des gens qui nous soutiennent derrière cette marque, et nous, on essaie de faire en sorte d'aider aussi les gens qui sont dans le besoin, quoi. Donc c'est une marque de vêtements qui aussi accompagne les enfants qui ont du mal à trouver de quoi manger, de quoi se nourrir, et on est aussi beaucoup, on va dire, en collaboration avec la jeunesse. Voilà. Parce que derrière cette idée de Lobby Kolekaleno, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut voir la jeunesse africaine aller de l'avant. Et si on peut collaborer ensemble pour essayer d'aller tous, en fait, tous monter, quoi. On a envie de voir la jeunesse de plus en plus dans l'entrepreneuriat. C'est ça, l'idée. La marque a été lancée en Europe, vous venez de le dire, plus précisément en Belgique. En Belgique. Alors, comment est-ce que vous faisiez plutôt pour pouvoir vendre vos articles ? Vous avez une boutique où la livraison se faisait par exemple à domicile ? Je vais dire ça. Belle question. Lobby Kolekaleno, si vous voulez, on est parti de rien. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, il n'y a pas assez de présence dans, enfin, de la, en tout cas, les gens de notre communauté, ils n'étaient pas assez présents dans l'entrepreneuriat en Europe. On s'est dit, on va lancer comme ça, on va commencer de rien, on va partir de rien. Et on a commencé, on n'avait pas de, on n'avait pas de page Facebook, on n'avait pas, on n'avait rien. On avait juste, donc moi, j'avais juste mon téléphone avec moi. Et par mon téléphone, j'ai commencé, tous les jours, parler de Lobby Kolekaleno. Et on a commencé à deux, il y a un ami à moi qui vit, lui, aux Etats-Unis, lui aussi, il a commencé à faire la même chose. Donc, on a commencé vraiment des zéros. On avait juste nos téléphones, on avait, on avait, à ce moment-là, à ce moment-là, après, juste un t-shirt. Oui. Quand on disait, on montrait à tout le monde, il y a nos deux, et ça prie en fait de l'ampleur comme ça. Et par rapport à, après ça, on a commencé à faire des livraisons maison par maison. Ça veut dire qu'on avait pas de point de vente où les gens venaient se procurer, mais ça se passait par Internet. Ça veut dire que les gens commençaient, ils commandaient par Internet et nous, moi, personnellement, j'allais livrer. Je faisais du porte-à-porte, j'allais livrer un par un, par les portes moyens, j'ai pris ma voiture, j'allais chez les gens, j'ai livré, j'ai filmé, j'ai livré, j'ai filmé à chaque fois. Et ça crée en fait de l'ampleur. Et du coup, tout le monde voulait être livré et dire un petit message pour dire, un message de soutien pour dire que notre lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors en Europe, vous faites la livraison seulement dans la communauté congolaise ou bien aussi de Blancs qui essaient un peu de vous aider, de porter leur soutien. Non, je crois que le message le mieux qu'on est calénaux traverse quand même, ça s'arrête pas seulement chez les Congolais parce que bon, je l'ai dit en Lingala, le mieux qu'on est calénaux, mais je l'ai dit aussi en français. Je vis en Belgique, moi, on parle français, néerlandais, je parle néerlandais, je l'ai dit aussi en néerlandais. Donc du coup, j'ai fait l'école en néerlandais, moi, j'ai étudié en néerlandais, en Belgique. Donc j'ai pas mal de contacts de gens, enfin, des amis qui parlent néerlandais. Donc je l'ai dit en français, je l'ai dit en néerlandais, je l'ai dit en Lingala. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir toutes ces communautés, toutes ces communautés-là qui parlent néerlandais, qui parlent français, qui parlent Lingala aussi. Donc j'ai quelques images, quelques vidéos où on voit que je fais la livraison aux Blancs, où on fait la livraison aux Flamands. Donc ça veut dire que les Belges qui parlent néerlandais du côté de la Flandre. Donc non, non, ça s'arrête pas seulement chez les Congolais, ça traverse, ça traverse toute toute culture. Et je pense que c'est un message qui, même quand vous mettez ça en anglais, ça va parler aux Anglais. Vous mettez ça en espagnol, ça parlera aux Espagnols. Vous mettez ça en Swahili, ça parlera en Swahili. En Chilouba, ça parlera au Chilouba. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite finalement. D'accord, vous êtes à Kinshasa depuis combien de temps ? Je suis à Kinshasa depuis le 30 décembre 2020. Je suis arrivé à Kinshasa et voilà. C'était quoi l'objectif de votre retour spédé au pays ? L'objectif c'était d'abord de faire connaître la marque au pays. Oui. Parce que c'est très important de retourner toujours à la source. Moi, de temps en temps, je viens à Kinshasa, mais revenir comme ça pour la promotion de la marque et aussi pour fêter, comme je vous ai dit au début de l'émission, pour aussi fêter avec les enfants. Donc c'était pour moi les deux gros projets que j'avais, d'abord de présenter la marque et aussi de fêter avec les orphelins. Alors ici à Kinshasa, est-ce que les gens peuvent vous retrouver facilement ? Vous faites toujours dans les réseaux sociaux, vous faites vos informations de les réseaux sociaux, vous avez un siège où les gens peuvent facilement vous retrouver. Honnêtement, je conduite beaucoup sur les réseaux sociaux. On va être clair avec ça, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais telle la marque Lobier Konekalelo est plus pour les collaborations. En fait, j'ai déjà trouvé une collaboration avec une dame, qui a, on va dire, un salon de coiffure à Bandal. C'est à Bandal. Et on est en train de parler collaboration, donc je pense que la marque Lobier Konekalelo va collaborer avec cette dame-là, où on remettra nos t-shirts là-bas et que la mobilisation congolaise va maintenant pouvoir aller là-bas pour se procurer les t-shirts. Je reviendrai avec beaucoup plus de précision parce que je préfère, mais j'aime bien maîtriser, voilà, j'aime bien maîtriser. En tout cas, on est encore en collaboration, les collaborations ne sont pas encore finies. Quand on aura vraiment les précisions, on reviendra ici pour donner beaucoup plus de précisions de l'endroit où le peuple congolais pourrait aller s'en procurer le t-shirt de la marque. Donc la marque Lobier Konekalelo à Kinshasa, le lancement officiel n'est pas encore fait ? Bien sûr, mais ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, c'est prévu pour ce dimanche, dimanche 10 d'ailleurs. Ce sera le lancement officiel de la marque Lobier Konekalelo. Et ça va se passer, je reviendrai aussi pour la confirmation de l'endroit. J'ai une précision concernant l'heure. Vu le couvre-fait à Kinshasa, ça commencera un peu plus tôt. C'est-à-dire à partir de 12-13 heures, ça va commencer. Mais tout ce qui est endroit, le lieu, ça, je n'ai pas encore la confirmation. Je veux aussi retourner, je reviendrai plus tard pour donner la précision concernant l'endroit. Alors, parlons de perspective de l'avenir. Après le lancement de Lobier Konekalelo, qu'est-ce que vous pensez faire ? Ben écoutez, on a commencé, comme on l'a dit, on a commencé avec rien. Nous, on embrasse tout ce qui nous arrive. En tout cas, on prend ça avec... Je suis sûr que là, je passe sur votre chaîne, une chaîne qui est très suivie. J'espère en tout cas me faire entendre. Voilà, le président de la République a parlé de... Il voulait faire de millionnaires congolais. Des jeunes millionnaires, pardon. Et je pense qu'on est derrière ça. Notre but, ce n'est pas de devenir millionnaire, bien sûr, mais c'est d'aller dans l'entrepreneuriat. Et on a commencé avec rien. On prend tout ce qui vient avec. Il y aura des nouvelles connexions qui vont commencer à venir. Il y aura des collaborations. Nous, on est d'ailleurs plus derrière la collaboration. Ça veut dire que les jeunes qui ont quelque chose... On fait vraiment appel aux jeunes qui ont du talent, qui ont des idées pour venir collaborer ensemble. Ça, c'est notre but en fait. D'aider la jeunesse congolaise d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui veut dire que l'objet que le Caleno ne va pas seulement s'arrêter dans une marque de vêtements, mais ça va se répandre dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Ça pourrait être aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec la marque de vêtements. Au début, j'ai commencé avec un t-shirt. Maintenant, on fait de casquettes, on fait de masques. Demain, on fera peut-être des chaussures. Et s'il y a des jeunes congolaises qui ont du talent, qui pensent pouvoir amener quelque chose, ils sont le bienvenu. On va collaborer ensemble et on pourra offrir à la population congolaise différentes choses. Merci beaucoup, monsieur Moïse. Alors, on est toujours dans le lobby Ecole Caleno. Pourquoi vous avez choisi de mettre votre logo en Lingala alors que vous vivez en Europe ? Peut-être que ça a semblé difficile pour les autres qui ne parlent pas à Lingala de comprendre le lobby Ecole Caleno. Les deux maîtres sont dans une langue, je peux dire, universelle. Où tout le monde aura la facilité de comprendre sans l'interpréter dans votre langue. Franchement, les gens qui me connaissaient savent que je suis un pro congolais. Moi, je suis trop congolais. L'idée qu'on avait derrière ça, c'était aussi de faire parler le Lingala aux étrangers. C'est-à-dire qu'un américain qui va mettre ça, en fait, moi, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un, on va dire un américain ou un chinois, parler Lingala. Ça m'intrigue toujours. Et l'idée, d'ailleurs, c'était, j'ai beaucoup de production. Des gens qui me disaient, ça passera peut-être mieux de le mettre en Lingala pour le congolais, en anglais pour les anglais, en espagnol. J'ai dit, non, moi, je voulais faire parler. C'est aussi une façon de vendre, en fait, aussi son pays, on va dire. On a besoin que les gens connaissent le Congo. On a besoin que les gens parlent du Congo. Et je pensais, voilà, avec ce que je pouvais faire, en tout cas, j'ai décidé de garder ça en Lingala. Comme ça, tout le monde qui portera cette marque de vêtements parlera le Lingala, quoi. Je vous rappelle, nous sommes avec, je peux l'appeler, le patron de la marque Lobby Ecole Caleno, une marque de vêtements qui sera bientôt lancée en République démocratique du Congo. Il s'appelle Moïse Mikano, voilà, la marque Lobby Ecole Caleno, le t-shirt, voilà, il y a toutes les couleurs. Alors, monsieur Moïse, un message peut-être à la population qui vous suit actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire, surtout aux jeunes qui sont en train de vous suivre ? Écoutez, honnêtement, je dirais, je pense que je ferais la même chose. C'est que quand on voit un de nous qui se lance, on doit se soutenir. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la communauté congolaise et que nos jeunes puissent aussi avancer dans l'entreprenariat. C'est très important. On nous apprend à devenir des salariés, mais je pense qu'on doit de nous-mêmes aussi se surpasser. Je pense que j'ai tellement confiance à la communauté congolais, j'ai tellement confiance à ma communauté. Je sais qu'on est bourré de talent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très talentueux. Commençons par vous-même déjà en face de moi. Merci. Je vous apprécie vraiment énormément, monsieur Christian. Et je pense qu'on peut ensemble arriver à quelque chose. Le message que je passerai, c'est vraiment de nous soutenir. Parce que finalement, notre but aussi, c'est de travailler ensemble avec d'autres jeunes. Donc je pense qu'en nous soutenant, vous soutenez directement d'autres jeunes aussi. Parce que c'est comme ça que notre vision est vraiment de travailler ensemble avec la jeunesse congolaise. Et que nous puissions tous avancer, tous aller de l'avant. Vous pouvez vous faire passer ce message dans le Bengala ? Pour la meure compréhension. Oui bien sûr. Nous avons notre beaucoup. Nous nous avons ses parents, nous nous avons beaucoup. Nous avons des parents et nous avons six parents. Nous nous avons beaucoup beaucoup depuis l'aujourd'hui. Et je pense qu'il est important. Tout ce que nous avons existé, nous avons nous bien aimé. Donc tout ça, nous avons beaucoup de parents. l'objet d'abissons l'écale et l'eau aussi mal à le gène des libres sont là on n'a pas merci beaucoup chers téléspectateurs vous étiez nombré vous avez suivi cet entretien avec moïse mitano le promoteur de la marque lobby école et calme et je vous invite vous êtes innovateur vous êtes créateur vous êtes entrepreneur vous êtes tout ce que vous avez dans la vie votre émission et la tendance passée nous voir pour promouvoir votre marque pour promouvoir plutôt tout ce que vous êtes l'émission tendance sur magic télévision c'était un vrai plaisir de recevoir messieurs moïse mitano quelques médicaces quelques c'est la nouvelle année quelques merci ça serait ça sera un peu compliqué tout ce que je pourrais dire c'est vraiment j'ai je remercie d'abord l'équipe magic oui je remercie il ya 13 ans qui lui m'a permis de passer si je remercie toute l'équipe qui est derrière qui est derrière la caméra le je remercie vous même déjà en tout cas merci de m'avoir de m'avoir accueilli christian et j'apprécie vraiment j'apprécie vraiment ce moment vous êtes tous les gens vous êtes joyeux vous avez vous avez une ambiance j'ai été bien accueilli j'ai eu le plaisir de faire le tour et je 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 dis bonne année à toute ma famille aux gens qui m'aiment à tout à tout à toute la jeunesse la jeunesse congolaise et voilà consommer congolais voilà consommer la fête du pays le bleu collègue à l'honneur de la fin de sonneur soit merci merci également à la grande équipe technique de magie télévision merci à notre directeur technique moi je l'appelle mystère parfaite martin et libé merci à notre cordon mais c'est tnt mais c'est 13 ans de 4 quoi un autre à notre directeur général madame sont elle bien merci beaucoup à notre directeur commercial mais c'est pas pitié même merci à tout le monde qui nous avait suivi on prend rendez vous pour seulement pour un nouveau numéro avec un nouveau invité merci beaucoup et d'ici là portez vous bien oh